Charles était perdu, tu vois, mais j'avais au moins un enfant de lui. C'est quand même normal qu'un enfant sache comment il s'en perd. Oui, mais s'il a disparu. Oui, mais il peut très bien réapparaître. Charles peut réapparaître d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Mais personne n'y croit. Que Charles réapparaisse ou non, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel est qu'il reste dans mon cœur et que je ne peux donner mon cœur à personne d'autre. Tu sais pourquoi ? Parce que je t'aime. Je vais passer pour vivre avec toi, mais il y a des tas de femmes qui voudraient mieux vivre avec un autre homme que celui avec qui elles vivent seulement. Il n'existe pas, c'est un rêve. Tu crois pas que je t'aime ? Ce n'est pas parce que j'étais follement amoureuse de Charles et que je suis très triste de quitter Loïc que je ne serais pas heureuse avec Maxence. Écoute, maman, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Ce qu'il faut, c'est que la question de choix ne se pose pas. Comme ça traînait, je me suis fait des illusions. Bon, c'est fini, c'est mieux, c'est net. Je rentre à Paris, lâche-moi ou je cogne ! Avec toi, je me sens bien, mais différente. On s'est peut-être reconnu, nous aussi, dans une autre vie. Diriez-vous pas qu'elle respire et que ses veines roulent vraiment du sang ? De la magie ? Mais toutes les religions ont cru à la réincarnation. Si j'étais Dieu, je te chérirais tout particulièrement. Et pourquoi ? Parce que tu as été malheureuse d'une façon très injuste et que tu es capable de sacrifier tout, ta vie, ton bonheur, à un amour qui n'est même pas présent. Faut pas pleurer ! Je pleure toujours ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501